Ah, Mimi demande Aril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la treizième partie de mon espèce sur Revoir Legacy. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous les mettrai dans le petit i. Et sans plus attendre, on est parti. J'ai une quête où en gros, je dois aller tuer, je pense, si je me rappelle bien. Une énorme araignée. Sauf que quand je vois la quête, c'est niveau 30 recommandé, ça m'a l'air énorme. Mais en vrai, j'ai un peu envie de tester. Je ne sais pas, niveau 30, si vraiment ça va être si dur que ça. Ah, elle est trop cool. Mais ça me semble qu'elle soit fermée sur le devant, comme ça, je trouve ça pas joli. Ah, il y a un cerf. Oh, il est trop beau. Bon, je crois qu'on y est. Ça me tend. Ils sont énormes. En gros, le mec qui m'a donné la quête, il expliquait que son pote et lui, ils avaient voulu partir dans cette grotte pour récupérer, je sais plus moi, du venin d'acromantule, ou récupérer son corps, ou je sais pas trop quoi, pour pouvoir les revendre après. Sauf que son pote s'est fait tuer. Ah oui, c'est ça. En gros, il voulait que j'aille récupérer la montre de son pote. Et donc, je suppose qu'il va falloir tuer l'araignée. Simple supposition. En plus, les grosses araignées qu'on a eues, là, elles étaient niveau 24. Et le niveau de la mission, c'est niveau 30. Moi, je crois que je suis niveau 26. Ça me désespère un peu. Ça pourrait bien être la grotte d'acromantule dont parlait M. Adler. Alors, voilà la tristement célèbre fugitive. Hmm. Ça donne votre hand. Mais arrête. Je crois que j'avais un peu trop la confiance. En vrai, ça va, j'ai plein de potions. C'est faisable. Oh, il fait trop mal. Oh, c'est impossible. Impossible. Je sais pas comment... Elle est horrible. Elle me lâche pas. Je crois que je vais réessayer une fois. Mais en fait, il fait qu'elle me touche une fois et ça utilise l'équivalent d'une potion, quasiment. Non ! C'est trop long. En vrai, j'ai compris le truc. Je suis sûre que je peux y arriver. En plus, j'ai découvert il y a pas longtemps. Quand j'ai découvert mon balai, en fait. Que je pourrais faire ça. Oui, c'est très stylé. Du coup, là, quand elle m'attaque trois fois de la filée, il faut que je prenne le réflexe d'utiliser ce truc-là. Alors, vous... Oh, elle met en deux-deux. Non, elle échappe en d'âne, c'est trop... C'est trop dur. Je me pensais plus douée que ça, mais il faut savoir dire stop. Re, c'est la mime du montage. Et en fait, pendant que j'étais en off, j'ai voulu réessayer. Parce que j'avais gagné quelques niveaux entre-temps à force de faire des explorations, des petits combats par-ci par-là. Et j'ai réussi. Et c'est là que je me bénis de filmer, même en off. Parce que comme ça, je peux vous mettre un petit extrait. Ça n'a rien de bien impressionnant, mais comme ça, vous avez la finalité de cette affaire. Maintenant que c'est réglé, je dois trouver l'héritage de la fille de Milo. Oh, voilà une bonne chose de faite. Je dois rapporter cet héritage à Monsieur Adelaide. J'ai récupéré la montre à gousset ancienne sur le corps de Milo. Par la barbe de Merlin, comment avez-vous ? En fait, je ne veux pas savoir. Je veux oublier cette acromantule à tout jamais. Merci. Merci infiniment. Ne devrais-je pas être récompensée pour mes efforts ? Bien sûr, je serais ravi de vous payer. Mais je n'ai pas grand-chose. J'ai promis de payer les fournitures de la fille de Milo le jour où elle entrera à Poudlard. Ah, eh bien, tant pis. Voici la montre à gousset. Je vous remercie. Je suis sûr que la fille de Milo sera heureuse de l'avoir. Je vais aller faire la quête avec Imelda sur le terrain de Quidditch. J'espère que la récompense de la quête de l'araignée, elle est... Elle vaut la peine, quoi, parce que... L'as du balai de Serpentard nous fait l'honneur de sa présence. Waouh, mais elle m'énerve. Albi Wix m'a dit que je pourrais tester mon niveau en vol ici. J'imagine qu'il peaufine son amélioration de balai. J'ai essayé de l'aider une fois. Il a critiqué mes techniques de vol, alors j'ai vite arrêté. Quelle audace. Pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de balai ? Tu viens à peine de commencer à voler. J'ai entendu parler de votre petit numéro en cours de vol avec Clopton. Je ne sais pas ce qu'on raconte, mais quoi qu'il en soit, je crois que tu es jalouse. Moi, la capitaine de l'équipe de Serpentard, jalouse de toi ? Puceau, moi ? Tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants, aux fauteurs de troubles et aux empôtés. Mais enfin... Les gens pensent que tu es à mon niveau. Je ne peux pas le tolérer. C'est peut-être le cas. On accepte n'importe qui à Serpentard maintenant. Ce vieux chapeau décrépit devient gâteux, mais assez parlé. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui vole le mieux. J'ai fait l'un des meilleurs temps sur ce parcours. Voyons si tu réussiras à me battre. Serpentard contre Serpentard. J'ai un peu la pression. Après tout, pourquoi pas ? Je pense pouvoir battre ton record. J'ai tellement hâte de devoir perdre. Je ne sais pas où aller. Je dois aller où ? C'est grave bien. C'est bon ? Vous avez vu un peu ? C'est vrai où elle a brisé le quatrième mur ? Je suis fière de ma paire, en vrai. Je ne pensais pas réussir du premier coup. C'est... Tu as dû tricher. Tu... D'accord, tu as gagné. Ne crois pas que ça s'arrête là. Une seule victoire ne signifie rien. Ma victoire signifie sûrement quelque chose. Voilà le seum. Très bien, tu te débrouilles. Mais tu devras quand même faire tes preuves si tu veux gagner mon respect. J'allais dire que son respect, je m'en fous un peu. Je ne cherche pas le respect des gens comme toi. Tu ne fais que m'insulter. Il faut vraiment vous endurcir, toi et les autres. Enfin, bref. Je passe au parcours suivant. Il est près d'Irondale et présente un défi bien plus difficile. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance. Allez, améliorer mon balai. J'ai gagné une course avec mon balai. Incroyable ! Miss Reyes n'a pas dû en revenir. Alors, dites-moi, comment était le balai ? Il est un peu turbulent et il recherche beaucoup la vitesse. Mais ça s'est bien passé. Il avait tendance à virer légèrement à gauche dans certains virages. Je l'ai entendu siffler quand j'ai plongé. Oh, merci. C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Alors comme ça, il dévie. Je vais me mettre au travail immédiatement. Même les plus sceptiques seront forcés de reconnaître que mon travail ne manque pas de potentiel. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai un bon pressentiment au sujet de cette amélioration. Je suis certain qu'elle vous plaira. Je vous contacterai très bientôt. Bon, il faut bien que j'avance un petit peu dans l'histoire. Bonjour, j'ai une incroyable nouvelle. Une amélioration de balai est disponible. Venez me voir dès que vous pouvez. Ravie de vous revoir. Je vous offre une belle réduction sur cette amélioration de balai. Je dois vous dire, la moitié de Préaulard est passée à la boutique suite à des rumeurs à propos d'une amélioration de balai. Sans les informations que vous m'avez fournies, ce travail m'aurait pris deux fois plus de temps. Encore merci. Aussi ambitieux que cela paraisse, j'ai déjà commencé à travailler sur une autre amélioration. Plus difficile à maîtriser que la précédente. Dites-moi, cela vous intéresserait-il d'unir à nouveau nos forces ? Il existe près d'Irondale un autre circuit que Miss Reyes maîtrise. Si vous pouviez tester cette première amélioration là-bas, cela m'aiderait à mettre au point la suivante. Si je peux aider, je le ferai. Merci. Je sais que ce succès récent n'est que le début de ce que je peux apporter au vol sur balai. En vrai, j'ai envie de continuer à voler. C'est gigalant. La deuxième personne la plus rapide de Serpentard. Menteuse. Bonjour, Imelda. Tu as une autre épreuve à me proposer ? Bien sûr que c'est une nouvelle épreuve et tu as intérêt à y participer. Ça veut dire que tu as changé d'avis à mon sujet ? Disons que tu es un cran au-dessus des bons à rien qui ne défient d'habitude. Les heures qu'ils perdent à souhaiter me battre, moi, je les passe sur le terrain à m'entraîner. Pour établir des records, il ne suffit pas d'en rêver. Et j'ai besoin de concurrents sérieux pour rester à mon meilleur niveau. Tu vas tenter de battre mon record de vol, oui ou non ? Je crois qu'on a la même tenue. Que la course commence. Enfin, un défi digne de ce nom. Je crois pas la cape, mais elle a tenu en dessous. Ok. J'adore cette sensation. Let's go. Ça me stresse les courses. Je suis sûr que mon corps, il a bougé à gauche. Tu as progressé. Je dois l'admettre. C'était une très belle course. Fais attention. Si certains apprennent que tu as du talent, ça risque de les énerver. On dirait que tu parles en connaissance de cause. Oui, exactement. Exactement ce que je me suis dit. Bref. Finalement, tu n'étais pas si horrible. Je dois l'avouer. Mais tu n'auras pas autant de chance sur le parcours de la côte sud. Tu as dit que ton talent énervait certaines personnes. Qui donc ? Si tu veux tout savoir, j'ai subi la jalousie des membres de notre maison. Quand nous étions en première année, Nerida Roberts et moi passions beaucoup de temps sur nos balais. Nous nous étions jurés de voler tous les jours. Et alors que je m'améliorais, rapidement je dois dire, Nerida n'a soudainement pu trouver le temps de m'accompagner. J'ai essayé de lui donner des conseils, mais elle n'avait pas mon talent naturel. Clairement, elle était jalouse. La pauvre. Elle reste à flâner au bord du lac maintenant. Obsédée par les êtres de l'eau. Elle n'apprend même pas à nager. Je refuse de minimiser mes talents pour protéger l'ego fragile de quelqu'un d'autre. J'ai une quête avec elle. Bref, je dois préparer le prochain parcours. Passe-me voir quand il sera prêt, si c'est dans tes cordes. On verra bien, n'est-ce pas ? À la prochaine. Je m'attendais à ce que tu abandonnes. Que tu te reposes sur tes lauriers. On se voit à l'épreuve sur la côte sud. Si tu ne te dégonfles pas. Bonne nouvelle. Grâce à votre amélioration, j'ai établi un nouveau record sur le parcours d'Irondale. Excellent ! Je savais que l'amélioration avait du potentiel. Qu'avez-vous pensé de votre balai ? Il est maniable, mais il commence à trembler à grande vitesse. Et le manche chancelle quand il y a trop de vent. Ah, fort bien. Je crois savoir comment arranger ça. Merci, je vous dois une fière chandelle. Ravie de pouvoir contribuer à une autre amélioration. On dirait que votre détermination à améliorer le vol n'a d'égal que la mienne. C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un comme vous. Si j'ai vu juste, et j'espère que c'est le cas, je devrais bientôt vous annoncer une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une demi-guise. Un O. Très bien, il y a des effondorts. C'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble. Il y a une myriade de différences entre nos espèces. Il semblerait, oui. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à ce tombeau. Ah, et la voici, la tombe de la sorcière. Oh, cet endroit fait froid dans le dos, non ? Votre baguette devrait vous donner un avantage. J'en ai déjà battu un. C'est une ancienne relique légendaire, forgée à une époque où les clans gobelins étaient unis. Il symbolisait la grandeur, jusqu'à ce qu'il nous soit volé. Alors, il est devenu tout autre chose. Un symbole de ce que nous avons perdu, de tout ce que les sorciers nous ont pris. Il pourrait changer beaucoup de choses pour les gobelins et pour Runrock. Il m'en serait reconnaissant si je lui rapportais. J'espère que notre alliance portera ses fruits. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Ok. Je vais rester ici à attendre votre retour. Les inféris, c'est des cadavres. Voilà, des cadavres qui bougent. C'est horrible. C'est ceux qui attendent le 6 quand ils doivent récupérer leur crux au milieu du lac. Oh, j'ai même pas fait exprès. Oh, j'ai l'impression que je ne suis pas seule ici. Mais cadavre. Si j'arrivais à l'alimenter, ça devrait pouvoir tourner. Ok. Ok. Je vais descendre. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Eh, mais pas très commode, les cadavres. Ok. C'était un peu long pour ne pas grand chose, j'ai l'impression. Ah, un peu de faillite. J'y vais tout de suite. Bien. Vous devez récupérer ce home avant Rockwood si vous voulez avoir ne serait-ce qu'une chance de négocier avec Runrock. Dire que ces fichus voleurs ont fait main-passe sur une telle relique. Du coup, c'est ici qu'on va se laisser parce que sinon, j'aurai plus assez de contenu pour vous faire la quatorzième partie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner, tout ça, tout ça. Et on se dit à très vite pour la suite. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501